... Je vais faire partie d'interpréter tout seul le lourd monologue que vous avez en avant qui a tiré le silence de la mer de la natation, en fait une cinématographie de la romance de Vercors et qui raconte l'histoire d'un officier allemand qui, sous l'occupation, il est obligé de loger chez les habitants. Et cette oublie, cette pièce, on a décidé de lui proposer, pas de lui, de se faire, de ne pas lui parler, de ne pas dire le mot. Et pendant toute la pièce, en fait, il va se heurter à ce mur de silence qui ne lui est restant pas la parole en signe de protestation, bien évidemment, quitte à loger l'occupant au temps secré. Cependant, cet homme est assez attachant et au-delà de la guerre, évidemment, et de ce qu'il représente. C'est un homme qui est de la France et qui aime la littérature française. C'est Johann Foncardi qui interprète le nom. C'est Johann Foncardi qui interprète le nom. Où est la différence entre un feu de chez moi et celui-ci ? Bien sûr, la flamme, la cheminée se ressemble. Mais il y en a la lumière. Celle-ci dépend des objets écrits et éclairs. Les habitants de ce fumoir, des beubles, des livres sur ces rayons. Pourquoi est-ce que je pense que cette pièce, elle n'est pas si belle ? Pardonnez-moi, je veux dire, ce n'est pas une pièce de musée. Vos meubles, on ne dit pas, vous voilà des merveilles. Non, non. Mais cette pièce, elle n'a pas. Toute cette maison a une âme. Balzac. Baudelaire. Beaumarchais. Chateaubriand. Correille. Descartes. Flambert. La Fontaine. France. Hugo. Quelle appelle ? Et je n'en suis qu'à la lettre Vache. Les Molières. Les Racines. Les Standard. Pour les autres. Les Saint-Claire. On pense aussitôt Shakespeare. Les Italiens Dante. Espagne. Tarantès. Et nous, tout de suite. George. Après, il faut chercher. Mais si on tire, et la France, quels noms sont chiens à l'instant ? Molière ? Racine ? Montaigne ? Rabelais ? Quel autre ? Ils se pressent. Ils sont comme une foule à l'entrée d'un théâtre. On ne sait pas. Je ne sais pas qui faire rentrer d'abord. Mais, pour la musique, alors c'est chez nous. Bach. Enel. Beethoven. Wagner. Mozart. Mozart. Quel nom qui a le premier ? Et nous nous sommes fait la guerre. Mais c'est la dernière. Nous nous battrons plus. Nous nous marierons. Oui, oui. Quand nous sommes arrivés à Sainte, j'étais heureux que la population nous recevait bien. J'étais très heureux. Je pensais que ce sera Vasil. Et puis, j'ai vu que ce n'était pas cela tout. Que c'était de la lâcheté. J'ai méprisé ces gens. Et j'ai craint pour la France. Était-elle devenue ainsi ? Non, non. Je l'ai vue ensuite. Et je suis heureux d'avoir trouvé ici son visage sévère. Je suis heureux d'avoir trouvé ici un vieillant petit. Et une demoiselle silencieuse. Il faudra vaincre ce silence. Il faudra vaincre le silence de la France. Cela me plaît. Il y a un très joli conte pour les enfants que j'ai lus, que tout ça fait lus, que tout le monde a lus. Je ne sais si le titre est le même dans les deux pays. Chez moi, il s'appelle Dastire Undichonneux. La bête, la belle, la belle. La bête est la bête. Oh, foi belle. La bête la tient à merci. Impuissante et prisonnière. Elle la tient à toute heure du jour sous son aplacard. La bête est le même presque de la bête. La bête est très simile. La bête est la bête. Mais elle a du cœur Elle a une âme qui aspire à s'élever Si la belle voulait La belle met longtemps à le vouloir Pourtant, peu à peu Elle découvre au fond des yeux du joli haï Une lueur, un reflet Où peut se lire la prière et l'amour Elle sent moins la patte épaisante Moins l'échelle de sa prissance Cette constance la touche Elle cesse de la haï Elle tend la main Aussitôt La belle se transforme Le sortilège de la maintenance de la dèche par-bas Est maintenant dissipé C'est maintenant Un prince très beau et très vul Délicat et cultivé Que chaque pécée de la reine Part de qualité toujours plus rayonnant Leur union détermine un bonheur sublime Les enfants qui additionnent Les enfants et mêlent l'épaule de leurs parents Sont les plus beaux Vous appréciez ? Aimez-vous pas ce conte ? Moi, je l'aimais beaucoup Il me faisait pleurer Je le relisait sans cesse J'aimais surtout la bête Parce que je comprenais sa peine Je vous souhaite une bonne nuit Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !